Alors Adriano, tu es là pour la quotidienne de 18h sur l'AS Roma, ça va faire maintenant 4 jours qui sont passés où on a élu chaque jour un poste et à la fin on va élire l'équipe type de l'AS Roma 2019-2020 Et aujourd'hui, c'est le poste d'arrière-droit Je m'énerve les gars, je m'énerve, ça m'énerve parce que quand ça ne veut pas marcher, ça me gonfle et surtout quand j'ai fait des tests dans l'après-midi que ça marchait, donc ça m'énerve Donc voilà, poste d'arrière-droit, parce que toi je sais que ça te... À croire, tu as fait exprès, c'est sûr Non mais quand ça ne veut pas les choses Donc toi je sais que le poste d'arrière-droit, ça te tient un peu à cœur par rapport à un joueur qui est parti Bah oui, forcément Bon, on va un peu en parler après Mais là, le gagnant du sondage du jour, ça a été Leonardo Spinazzola Qui remporte le sondage à 67,6% Donc 34 personnes qui ont voté, 67,6% pour Leonardo Spinazzola En second, Bruno Perez, 20,6% David Descentone en troisième, 5,9% Ah, et à coups d'à coups d'à coups d'à zapacosta, 5,9% Voilà Alors il y a des choix que moi je conforte Mais il y a des choix où c'est un peu discutable Je ne vais pas te mentir Moi déjà qu'on mette zapacosta à 5,9% ou je ne sais pas si quasiment 6% alors qu'il n'a pas joué de la saison Alors C'est un peu moyen C'est un peu moyen Zapacosta en prêt de Chelsea Il a une présence 12 minutes de jeu Tu ne peux pas dire qu'il est titulaire au poste de l'année Dans l'équipe de l'année avec 12 minutes de jeu Ce n'est pas possible Il n'a pas gagné Mais c'est vrai que oui Coup d'à coup d'à coup d'à xantone Zapacosta Bon voilà Alors zapacosta on va commencer par lui Toi tu le regrettes ? Non il n'y a pas de regret à avoir Franchement dit C'était une bonne idée de la part de Petraki de le chercher en prêt Il a eu besoin de tant de jeu pour l'Euro Après malheureusement voilà Les blessures ne l'ont pas épargné C'est un peu dommage pour lui Sachant qu'en plus il revenait tout doucement là De ce que j'ai entendu Il allait bientôt reprendre l'entraînement Donc bon ben malheureusement il tombe dans la meilleure période Il n'a pas pu Pas pu se montrer plus que ça Après je sais que maintenant ils sont en train de négocier Pour prolonger le prêt d'un an On va voir ce que ça va donner Mais voilà quoi On ne peut pas trop en parler quoi On ne peut pas trop en parler malheureusement Il n'a rien montré quoi Ouais Ouais oui non non Zapacosta c'est compliqué Bon moi j'ai pas envie de m'éterniser sur lui Parce que voilà Si il a 27 ans S'il est là la saison prochaine Ben on verra ce qu'il va apporter Mais là en attendant Ben voilà Zapacosta c'est le néant Bon on va s'intéresser à d'autres joueurs qui Alors on va s'intéresser donc Celui qui est coup d'à coude c'est David et Samton Qui est là depuis 2018 Il est arrivé de l'univers pour 9,5 millions d'euros Et là cette saison Cette demi-saison 20 présences Toutes compétitions confondues pour Samton Alors pourquoi C'est une énigme Ce joueur c'est une énigme Non franchement C'est une énigme Pour moi il n'a rien à faire au club Il est complètement largué défensivement Ce mec c'est incroyable Alors offensivement Il essaie d'apporter un peu quelque chose Tu ne sais pas ce qu'il essaie de faire Ses centres donnent quasiment que dalle Quand il essaie de jouer vers l'avant Ben au final il ne joue pas vers l'avant Il préfère revenir sur le central Ou revenir sur le 6 Au lieu d'apporter quelque chose offensivement Et défensivement Il est extrêmement lent Il a un mauvais marquage Il a un mauvais placement Il n'est jamais sur sa ligne Il a toujours 3 mètres en retard derrière Ce mec c'est une énigme Honnêtement ce mec c'est une énigme Surtout que l'année dernière Il avait bien débuté C'est ça qui m'énerve en plus C'est qu'il avait bien débuté Il avait fait des bonnes prestations Et après il est redescendu Dans le santon qu'on connait Ça veut dire que le mec C'est une énigme Voilà tout simplement Je ne sais pas ce qu'il vaut Et au vu de sa prestation Contre la radio Voilà en plus Moi je n'avais pas vu le match Je n'ai pas pu Apparemment de ce que j'ai entendu Il a été très très bon Et c'est dommage qu'il n'a pas persisté Sur cette performance là Ça a été un déclic pour lui Ben non au contraire Il est retourné dans ses Voilà Dans ses misères là Je ne sais pas ce qu'il fait C'est une catastrophe ce mec C'est une catastrophe Donc Il y a des commentaires qui me tuent Santon on ne sait même pas S'il est droitier ou gaucher Déjà il peut jouer sur les deux postes Ça par contre Ça c'était un avantage Du recrutement d'ailleurs Étant donné que l'année dernière On avait lâché Pellegrini Le fait que justement Il puisse jouer à la fois A droite et à gauche C'était l'argument Justement d'avoir pris Santon Mais honnêtement Autant garder Florenzi C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre Florezi on va en parler Ben moi oui Santon Moi c'est un joueur que j'apprécie Ce n'est pas non plus L'arrière droit d'exception Donc tu as tout dit sur lui C'est ça je ne comprends pas C'est contre l'adio Bon après l'adio en face C'est qu'il y avait un problème C'est qu'eux ils n'ont pas joué le coup à fond C'était peut-être Une des plus mauvaises adios De cette saison que j'ai vue Et Et Voilà Il en a profité Il a joué le coup à fond Après derrière Il s'est encore endormi Le Santon Bon Moi c'est dommage Parce que le joueur Ce qu'il peut faire sur le terrain C'est pas mal Et Et après On a un Bruno Perez Qui est revenu cet hiver Fin de pré de Sao Paulo 8 présences Donc depuis cet hiver 30 ans Bruno Perez Alors toi ce joueur Pour toi C'est compliqué Honnêtement c'est compliqué Parce que moi En fait Bruno Perez C'est pour moi Le même combat que Florenzi C'est que le mec On persiste à le foutre arrière droit Alors que c'est pas un arrière C'est pas un arrière Déjà au Torino C'est qu'il jouait pas arrière Il jouait milieu droit Il jouait milieu droit Et quand on l'a recruté On s'est dit Bon bah ça va être le dépannage De Florenzi Sauf que Tu vois tout de suite Que le mec Il est très très bon offensivement D'ailleurs c'est un Brésilien C'est pas pour rien Techniquement il est très bon Il a de bonnes frappes Il peut Des fois avoir des bons centres Ça marche de temps en temps Mais défensivement Il est complètement à la ramasse Alors il va te faire peut-être Un ou deux bons tacles Dans la soirée Mais après ça s'arrête là C'est pas un défenseur Pour moi Il aurait plus le rôle D'un pistonneur Sur le côté Dans un 3-5-2 par exemple Que justement Vraiment le pur arrière droit De métier Donc c'est un peu compliqué De le juger Ouais Plutôt dans un 3-5-2 Là je le mettrais A leur milieu droit Il a le poche Pour faire les allers-retours Comme Florenzi Voilà c'est ça Mais il faut qu'il ait quelqu'un Derrière lui Alors attends Parce qu'il y a un truc Palmarès de Bruno Pérez Je vais vite Moi je le trouve Moi je le vois pas Moi je le vois pas Moi je le vois pas aller vite Bruno Pérez Je le vois pas aller vite Je sais pas En tout cas c'est pas le plus loin Ouais c'est pas le plus loin Offensivement Pérez pas mal Mais il défend pas très bien Ouais Exact Teladiel Clément En virant Florenzi Beaucoup On pense que le problème De latéral était réglé Alors que non Énorme problème Cette année Adriano L'arrière droit Ça a été catastrophique Un calvaire Un calvaire Déjà de toute façon La gestion du club Depuis 5-6 ans Pour ce poste là C'est une catastrophe C'est une catastrophe Et je ne cesserai de le dire Et le problème d'aujourd'hui C'est qu'on a pas Un arrière droit Titulaire On arrive pas A avoir un arrière droit De métier Je demande pas Le mec qui est dans Le top 5 mondial A ce poste Je m'en fous Mais au moins Un titulaire de métier A ce poste là On en a pas dans le club Parce que même Ok Spinazzola Là on l'a tous voté Dans le 11 Pour le mettre à droite Mais c'est un arrière gauche De base Il devrait jouer à gauche Il devrait pas jouer à droite Et on est obligé De le foutre à droite Parce qu'on n'a pas D'autres solutions On n'arrive pas A recruter un arrière droit Et c'est grave Avec les finances Qu'on a Avec la popularité Le charisme Que le club dégage Voilà Avec le projet qu'on a C'est quand même grave On est obligé Non mais je suis C'est grave Je suis entièrement D'accord avec toi T'as tout dit T'as tout dit Parce que là Le problème c'est que Spinazzola Tu le votes à droite Mais par défaut C'est ça le problème Oui 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 Bien sûr Il a été pris pour Permuter Kolarov Oui oui C'est ça Et le cas de Florenzi Alors je sais pas Si tu as écouté Je l'ai dit hier D'écouter le podcast De Calcio et Pepe Qui est sorti en janvier Non je l'ai pas entendu Écoute-le C'est intéressant Le problème de Florenzi C'est à cause de C'est pas à cause de lui Mais je veux dire La société n'a pas fait Le nécessaire Ah le petit podcast De 15 minutes Là qu'ils ont fait Voilà sur Florenzi Si celui-là Je l'ai entendu Franchement je l'ai retweeté Il est juste monstrueux Et ce qu'ils disent Ce qu'ils disent C'est ce que je répète Depuis des mois et des mois Déjà quand je venais Dans Romuald Okuta Quand j'avais un peu plus de temps Je le répétais Je le répétais C'est qu'on enfonce ce mec Alors que le mec Ça fait 6 ans Qu'il ne dit rien du tout Qu'il a toujours mis le club Avant ses priorités personnelles Et le mec Parce qu'il est Depuis un an Deux ans Maintenant il est plus haut niveau Tu vois Qu'il commence à avoir Des lacunes défensives Parce que aussi Les top 5 du championnat Top 6 du championnat Commence aussi à se renforcer Offensivement Tu vois que le mec Il est à la traîne Et tu viens le plomber Alors qu'au final Le mec Non c'est pas son poste C'est pas son poste Et il est là En dépannage Moi je le répéterais Et je le répéterais toujours Si Florenzi Ne se serait pas Casser le cul Et ne serait pas mis en 4 Pour la Roma L'hymne de la champion L'hymne de la ligue des champions On l'écoutera encore en berceuse Avant d'aller dormir On ne serait jamais retourné En ligue des champions Sans lui Donc au bout d'un moment Il faut que les gens comprennent Que certes C'est mon idole Pour moi Florenzi C'est mon idole Donc forcément Je vais un peu le défendre Tu vois Je ne vais pas être 100% Voilà Mais ce que je veux dire C'est qu'au bout d'un moment Il faut quand même Être réaliste Et voilà C'est comme Il y a des mecs Que je vais plomber Alors qu'il n'y a pas lieu De plomber Et etc On a tous un joueur Qu'on n'aime pas Ou qu'on aime C'est pas ça le souci Mais au bout d'un moment Il faut être un minimum réaliste Et ce mec là Oui Toi tu étais de ceux Qui étaient dégoûtés Du départ de Florenzi Ah oui Clairement Clairement Et moi Moi également Bon Maintenant c'est fait C'est fait Mais je suis entièrement D'accord avec toi Avec tout ce que tu as dit Voilà Il y a un gros souci Depuis des années C'est qu'ils ont voulu Instaurer un Florenzi Arrière droit Comme tu dis Bah lui Il disait rien Il faisait le tas Ils ont voulu instaurer ça Sans le remplacer derrière En prenant que des joueurs Voilà C'est ça Ils ont jamais pris Un arrière droit d'exception C'est l'arrière droit Top 5 Top 10 mondial Ils ont toujours pris Des arrière droit C'est ça Parce que le problème C'est que Garcia a eu les couilles De dire Bon voilà J'ai trop de blessures À ce poste Pour sa première année Il a joué Et il est droit La deuxième année Il a dit J'ai trop de blessures Temporairement On va le foutre là Et au prochain Mercato On va régler ça Sauf que le problème C'est que Étant donné qu'il s'était imposé À ce rôle Et qu'il n'y avait personne Pour le concurrencer Et bien le problème C'est que Que ce soit Garcia Que ce soit Spalletti Que ce soit Di Francesco Que ce soit n'importe qui derrière Ils ont voulu insister En disant Bon bah c'est bon Il a réussi à devenir ce poste On va le laisser à ce poste là Alors que ce n'est pas son rôle Ce n'est pas son rôle Alors oui Il a fait d'excellentes choses Puis après Les deux blessures au genou Ça l'a tué aussi à Florenzi Ça l'a tué ça c'est sûr Et ils n'ont pas eu le réflexe De se dire Bon bah écoute On va te remettre devant Et Parce que Sur les faces offensives Il fait du bien hein Florenzi Après Quand il fait aller au tour Il est fatigué Même devant Ce n'est pas son poste Il est milieu récupérateur Il est 8 De base il est 8 Oui oui bien sûr Bien sûr De base Et honnêtement Aujourd'hui Aujourd'hui tu ne vas pas me mentir Et tu ne vas pas me dire Qu'aujourd'hui Avec le milieu de terrain catastrophique Qu'on a Il n'a pas une place de titulaire Parce que je suis désolé Mais Vertu Il est bon Mais il commence à être fatigué Le mec il ne peut pas jouer tout le temps Diawara il est blessé Il va seulement revenir de blessure Pastore Et bien Voilà c'est Pastore J'ai envie de dire C'est Fantomas Pellegrini Ça fait des mois Qu'il est catastrophique Et Zaniolo est blessé jusqu'à Va savoir Donc tu ne vas pas me dire Que le mec il n'avait pas sa place Tu vois Non non Même si tu ne vas pas le foot titulaire indiscutable Tu le gardes pour faire souffler le monde Tu vois Ce n'est pas le genre de mec Qui va dire Bah non je vais être titulaire Après si on avait su les événements actuels Bah il ne serait pas parti Florentzi Puisque l'Euro est reporté maintenant Donc Mais là Apparemment J'ai lu que S'il revenait à Rome Il ne serait pas dans les plans Donc Il pourrait partir encore en prix quelque part Moi j'ai entendu que la Fiorentina Allait l'acheter Oui la Fiorentina Moi J'ai pas envie de le voir partir Ce joueur il fait partie Bon maintenant Ça a cassé le truc Tu vois Qu'il porte un nouveau maillot Bon il avait déjà joué Dans un autre club Mais c'était C'était pour le former un peu C'était Croton Croton si je me souviens Il l'avait envoyé en prêt Voilà c'était un an Il est revenu Bon allez Ça c'est pas Mais ouais maintenant Ça a cassé le mythe quoi Alors Il y en a qui veulent Alors Il y a Embry qui dit Depuis Mekon On n'a eu personne Bah on a eu Florentzi Qui était excellent ce poste Avant qu'il se blesse Exactement Il faut recruter à droite Spinazzola c'était un choix par défaut Oui parce que Spinazzola Il est pour jouer à gauche Et d'ailleurs On vote pour lui Enfin il est gagnant Mais alors que Dabit tu fais Il aurait dû jouer à gauche C'est imposé à gauche Et là aussi Hier on en a parlé Parce que ça aussi Ça a été un sale coup Tu veux envoyer Spinazzola à l'Inter Lui aussi psychologiquement Qu'est-ce qu'il en pense Ce joueur t'imagine C'est grave C'est ça Exactement Et imagine Ça aurait été acté Et bien comment on aurait fait Ça aurait été compliqué Bah va savoir Sachant que Pellegrini On l'a lâché Donc Alors que ça aurait dû être Le remplaçant de Kolarov Ouais ça aurait été compliqué Ça aurait été très compliqué Très très compliqué Sachant que Spinazzola C'est un peu un Florenzibis C'est que le mec Il peut jouer à droite Il peut jouer à gauche Tu peux le mettre même Dans l'acte Je suis sûr qu'il fera le taf Techniquement Il est très bon Franchement il est rapide Il se fait rarement Prendre de vitesse Dans le marquage Il est excellent Le problème c'est les blessures Ça reste les blessures Et déjà Il n'était pas épargné Avant de venir à Rome Mais alors depuis qu'il est à Rome C'est pire quoi Comme d'habitude Je préfère que Le latéral droit Soit plus défensif Avec le latéral gauche Comme Kolarov Qui monte un peu plus Vous aimeriez prendre Qui à droite Alors là Là j'ai pas d'idée en tête Je suis dans mon live Mais si t'as des idées Adriano À droite À droite Très bonne question Très bonne question Écoute je tenterais bien De Chiglio Tu vois De Chiglio Quitte à tenter Tu vois De Chiglio Il est pas dégueu Bon c'est pas non plus Le latéral du siècle Mais voilà C'est un arrière droit Qui serait à moindre coût Parce que voilà Il joue quasiment plus Et dont il est indésirable Aussi dans son club Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pour 4-5 millions Je pense que tu peux Facilement le rapatrier Pour 3-4 ans Histoire de pouvoir Bien finaliser Un arrière droit Beaucoup plus polyvalent Beaucoup bien meilleur Tu vois Juste pour temporiser On va dire Mais de Chiglio Ça peut être pas mal C'est rigolo Que tu dises ça Parce que j'ai exactement Même avis que toi Et moi je prendrais bien De Chiglio Rougani Et Bernardeski Tu vois Vu qu'ils n'ont pas Aux enjeux Et je pense que chez nous Il pourrait Même si l'atmosphère À Rome Elle est compliquée Mais je pense que chez nous Ils auraient un déclic Et puis même Après Au-delà du joueur Tu vois Alors je sais qu'il y en a Beaucoup qui l'aiment pas Qui disent qu'il est mauvais Ça reste aussi dans le quota De l'effectif Pour l'UFA Il faut des joueurs formés En Italie Il faut des joueurs italiens Donc ça laisserait une place Internationale supplémentaire Dans l'effectif C'est voilà Il faut voir aussi Ce côté de gestion C'est que sur 23 joueurs Et bien forcément Il faut que t'es 11 joueurs Italiens Et formés en Italie Donc c'est très important C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont récupéré 100 tonnes Pour être dans le quota Donc ouais Non pourquoi pas De Chiglio Ou même Comment il s'appelle L'Albanais Qui joue à Naples Qui est aussi un des joueurs Il est jeune Il a une marge de progression Intéressante Naples le veut plus Donc tu peux être sûr De négocier un prix intéressant Ça peut être pas mal Lucas qui dit Mais même des Chiglio Bien mieux que 100 tonnes Ah oui clairement Bienvenue au FC Blessé Bernard Vesky tous les jours Oui parce que là Ce soir Vous commentez grave Les gars Tout à fait d'accord Ils sont là pour le retour Gaëtan Calafiori Alors Calafiori C'était un gaucher Florendi Remplaçant Ça l'intéressait pas Oui Florendi Il voulait pas Après il a dû se chauffer Avec Fonseca Ce sera possible A mon avis Ouais je pense A mon avis Il a dû avoir une discussion Qui n'est pas sortie Dans la presse Et ça a dû péter Alors toi Qu'est-ce que t'en penses Si je te dis Bon Florendi Je connais ton avis Que t'es dégoûté Mais quand même Je reprends les stats 100 tonnes 20 présences 100 tonnes 20 présences 0 but Bon c'est pas constant Voilà Pérez Je compte pas non plus Parce qu'il est arrivé C'était vers 8 présences Spinazzola Spinazzola 22 présences 1 but Florendi 18 présences 1 but C'est quand même chaud Tu donnes ton capital Tu donnes un mec Qui a tout donné Pour l'aroma Aller à 4 présences Très de Spinazzola Un but pareil Et les autres derrière Et ça suit pas Ça suit pas T'as 2 présences En plus Pour David Tessampton Mais bon Il a pas marqué de but Et il fait pas Le taf non plus Non C'est pour ça Que c'est chaud C'est chaud Il y a quelques années On disait que La priorité numéro 1 Était l'attaquant C'est bon On a Dzeko Bon même s'il va pas Faire encore très très long feu A son meilleur niveau Il faut absolument Commence aussi A réfléchir A un futur remplaçant Est-ce qu'on va rapatrier Schick de Leipzig Qui fait une énorme saison Ou est-ce qu'on va Plutôt partir Sur un autre attaquant J'ai vu apparemment Que Coutroné Serait une piste intéressante Je sais Quel charuit Va aussi revenir Mais bon C'est plus un hélié Donc voilà Il y a Dzeko Déjà à changer Qui est impératif Parce que voilà Peut-être encore L'année prochaine Il va être encore Assez bon Assez régulier Mais ça va commencer A descendre tout doucement Vu son âge Il y a le gardien Et il y a l'arrière-droit C'est les trois postes Où franchement dit Là il faut commencer A se bouger Parce que le gardien Il est aussi catastrophique Que l'arrière-droit Donc très compliqué Très compliqué Après il faut voir aussi Maintenant comment ça va se passer Parce que s'ils mettent fin A la saison Ça veut dire Fin des droits TV Ça veut dire Que les clubs italiennes Vont quasiment rien toucher Et ça va faire très très mal Sur le Mercato Ce qui veut dire Pas beaucoup de budget Surtout que si on fige La saison maintenant La Roma sera pas en Ligue des Champions Ça sera seulement en Europa League Ça veut dire Baisse de recette encore Compliqué Compliqué Là franchement dit Avec Cette crise sanitaire C'est assez compliqué De se projeter dans le futur Et de savoir Déjà Quelles seront les finances De la Roma Pour le Mercato Parce que le problème C'est que t'as des prêts À racheter T'as Vertu à racheter T'as Diaro à racheter T'as Mancini à acheter T'as le prêt de chic Encore à payer Qui n'est pas payé Etc Donc déjà T'as tout ça Qui doit partir Plus encore Les prolongations de contrat De ceux qui vont se terminer Et après seulement Le reste Tu vas pouvoir Revaloriser certains salaires Et ensuite seulement Tu vas pouvoir racheter Donc c'est assez compliqué De se projeter dans le futur Ouais Là ça vient de tomber Lucas Enfin tout le monde Dans les commentaires Vient de l'annoncer Et je viens de voir ça Diego Costa Il plairait à la Roma Non je ne veux pas Non non On est sur la même longueur d'onde Et je crois que dans le chat aussi Personne n'en veut C'est une racaille Pedro Diego Ah oui il y a Pedro aussi Ah oui on a entendu aussi Pedro Non pas Pedro Non il faut Il faut Franchement dire Il faut au bout d'un moment Arrêter D'aller chercher des mecs Qui sont en fin de vie Dans leur club Et espérer pouvoir Leur donner un tonus dans le cul Et qu'ils puissent relancer Leur carrière Il faut arrêter ces conneries Il faut aller chercher des mecs Qui sont en pleine capacité De leur marge de progression Et que les mecs T'es sûr que quand ils arrivent Ils sont prêts Et pas qu'il faut Faire une préparation mentale Une préparation physique Et que l'autre Il faut que tu arrives A le faire réfléchir Et lui dire Bon bah mec Il serait peut-être temps Que tu marques un but C'est bon On a donné avec ces gens là Au bout d'un moment T'es la Roma Tu peux aller chercher Des mecs Qui sont dans le top 10 mondial Il faut arrêter De se casser le cul Avec des mecs Comme Diego Costa Qui en plus va prendre Un rouge tous les 3 matchs Ca va coûter la peau du cul On va avoir encore La fédération italienne Sur le dos A cause de son comportement Il faut arrêter Et le mec en plus Il va coûter 60 millions C'est beaucoup trop cher Beaucoup trop cher La Roma doit prendre Un attaquant Comme Werner Faut pas compter Sur MR Cato Sauf en cas de vente De Wunder Mais je suis d'accord Avec toi Et attends Je l'ai dit hier Je crois La Roma recrute Déjà les 3 Qui arrivent en prix Donc Smoling Kalinic Et Miktarian Les 3 ils arrivent Ils peuvent pas jouer Ils sont pas opérationnels T'as un Verretou Qui n'est pas opérationnel La Roma Ils prennent que des joueurs Ils recrutent des joueurs Qui ne sont jamais opérationnels C'est incroyable Un Spinazzola Que tu sais Qui est souvent blessé Et tu les changes Contre un Pellegrini Qui est l'avenir De la Nationale A gauche Je comprends pas Mais Spinnazzola aussi Il est à Nationale Mais bon Il est léger Après le problème C'est qu'ils se disent On va faire des prêts Qu'on n'est pas obligé de payer Comme ça Si au cas où le mec Il se pète la gueule Et bien on le rebalance Que le club Où il est Après la Roma Elle est assez intelligente Là dessus C'est que les mecs Ils vont chercher des mecs en prêt Que le club Va prendre la quasi-totalité Du salaire Parce qu'on ne paye quasiment Pas de salaire des joueurs prêtés Et ils se disent En cas où Si ça fonctionne On a peut-être Une option d'achat dessus C'est pas con Mais c'est très risqué Parce que je suis désolé Mais pour le moment Sur tout le mercato Qu'on a fait cet été Il n'y en a pas beaucoup Qui sortent du lot Le Vertu Ok il sort du lot Il y a Smoling Qui est bon Mais bon Le mec il me fait quand même Des trucs assez space Dans la surface Avec ses mains Il faut qu'il me comprenne Il risque de partir Smoling aussi Et il risque de partir Et Miktarian Qui physiquement Il peut également Disparaître Deux trois matchs Revenir Être bon Le problème Le problème de Miktarian C'est que je l'ai trouvé Excellent en 10 Mais le problème C'est qu'en 10 T'as Zagnolo T'as Zagnolo T'as Pellegrini T'as Pastore T'as du monde En 10 Oui Pastore Là je pense que Maintenant c'est terminé On le verra plus Ils vont le vendre S'ils y arrivent Zagnolo Il est blessé Mais bon apparemment Il s'obstine A le mettre à droite Après il n'est pas mauvais Il n'est pas mauvais De manière On l'a bien vu Dès qu'on a levé Zagnolo du terrain La Roma Ça a été la chute libre En janvier Mais bon Pour moi Zagnolo c'est un 10 Et Miktarian C'est un 10 Le voir jouer à gauche Ça me dérange un peu Il est mauvais à gauche Il est mauvais Il est inexistant à gauche Et c'est dommage Parce qu'il a une putain De technicité Balle au pied Le mec il est vraiment Monstruant Mais t'as trop de monde Et le problème C'est que quand tu vas Le mettre à gauche Parce que t'as pas de solution Il est inexistant en fait Le mec tu vois quasiment pas Il apporte rien en fait T'as l'impression De jouer à 10 contre 11 Et c'est ça qui est dommage C'est pour ça que Miktarian En plus de ce que j'ai entendu Arsenal ne veut pas Le lâcher cet été Donc c'est quasiment sûr Qu'il va rester là-bas Et puis de toute façon Honnêtement Payer je ne sais combien De millions d'euros Pour un mec Qui va rembellir encore Une fois un poste Où on a 4 solutions Parce qu'on a encore Les jeunes de la Primavera Derrière Avec Riccardi Et tout ça Non franchement dit Non Miktarian Non Miktarian non Après Smoling à voir Smoling à voir Parce que voilà C'est quand même 20 millions Et Vertu Voilà il est payé Lui maintenant C'est fait C'est payé Ça a été payé Ce mois-ci Ou le mois dernier Je ne sais plus Mais non il faut voir On passe à une défense On passe à une défense À 3 l'année prochaine Moi je serai convaincu Pour une défense à 3 Tu parles Tu parles beaucoup De Bambou Mafioso Tu vas en parler Parce que la Roma Dès qu'il y a plus Agnolo Elle n'arrive plus à jouer Dzeko plus fort que Lukaku Mais Lukaku De toute façon Il est à l'inter On ne va pas en parler Dzeko n'est pas mauvais Mais un attaquant Qui ne marque pas Ouais mais Dzeko Il est trop utilisé Vous êtes chaud ce soir Belotti Qu'est-ce que tu Rapidement Belotti T'en penses quoi de Belotti À son meilleur niveau Je dis oui Toi tu dis oui Clairement Après le problème Le problème de Belotti Ça reste toujours la même chose Avec le Torino C'est que le mec Pour négocier avec lui C'est quasiment impossible Il y a un problème Le mec il va dire Voilà tu l'achètes C'est 100 millions Et puis basta Ah oui c'est ça C'est ça Belotti ça va être compliqué Sinon le mec T'inquiète pas Qu'il serait déjà plus au Torino Depuis quelques années Ça ferait au moins 2-3 ans Qu'il aurait signé Soit à l'Inter Soit au Milan Soit à la Juve Mais voilà 100 millions quoi Et 100 millions Je suis désolé T'achètes 4 attaquants Ce prix là quoi Alors Reconcentrons-nous Sur le poste D'arrière-droite De latérale droit Est-ce que tu as en tête Des joueurs Jolie télé Jolie et Carlage Est-ce que tu as en tête Est-ce que tu as en tête Des joueurs Qui sont déjà passés chez nous Au poste d'arrière-droite A qui tu penses Qui ont fait pour toi Moi j'en ai 2 Des arrière-droits Qui ont donné Qui t'ont donné satisfaction Dans le passé Ou qui t'ont marqué Sur ces dernières années Ou Oui oui Sur les dernières années Sur les dernières années Honnêtement Il n'y en a pas beaucoup A part Meicon La première année Et après ça a commencé A dégrégoler tout doucement Mais ouais On va dire Rizeux c'est un arrière-gauche Rizeux c'est un arrière-gauche Et Cafou ça remonte Non mais tu peux Remonter jusqu'à Même avant 2000 Si tu veux Pour moi Alors pour moi La référence c'est Cafou Cafou Voilà pour moi C'est le meilleur latéral droit De l'histoire de la Roma Il n'y a pas photo Le mec il était Complètement monstrueux Oui Mais c'est vrai que On le disait hier La Roma A fait venir Beaucoup d'arrières-gauches Il y en a eu pas mal Mais les arrières-droits Non Mais bon C'est surtout Par rapport à Florensi aussi Les années Florensi Voilà jusqu'à 2000 Après le problème Le problème aussi C'est pas seulement Florensi C'est Kolarov C'est que Kolarov N'était pas censé être Un investissement à long terme Mais juste un plan de dépannage De 2-3 ans Histoire de pouvoir Faire monter Pellegrini Dans un premier temps Et qu'ensuite Pellegrini devienne titulaire Sauf qu'après Il y a eu l'échange Avec Spinazzola Et bah voilà Ça veut dire que Kolarov Avec son âge Et bah le mec Il est obligé d'être titulaire 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 Et c'est pour ça Qu'ils ont pas forcément Pus chercher que ça A recruter arrière-droits Parce que pour eux Bah voilà Il fallait maintenant Trouver une solution A Kolarov Qui est maintenant âgée Et son contrat Se termine bientôt Donc je pense C'est surtout pour ça Ils se sont dit Florensi se démerde Assez bien arrière-droits Ça sert à rien De chercher mieux Donc autant se concentrer A gauche Mais ça a toujours été Une catastrophe Il y a eu Cassetti Qui était pas mal Lucas il le dit Et je venais le dire Cassetti Il y a eu Tadei aussi Qui avait été essayé Arrière-droits aussi Panucci Tadei arrière-droits Je suis pas trop trop fan Non non mais c'était pour Voilà Il a été Mais c'était pour Pour combler Mais il avait été Panucci arrière-droits Et Rossi Rossi aussi Alessandro Alessandro Rossi Si tu te souviens Alessandro Rossi Mais non non Il a pas été exceptionnel Enfin il s'est jamais imposé Mais voilà Pour te dire que Comme tu dis Il y a eu Cafou Dans les années 2000 Après il y a eu Un calme plat Sur les postes d'arrière-droits Jusqu'à l'arrivée Ah non il y a eu Cassetti Qui a bien Et après il y a eu Le cas Florenzi Et Torosidis Mais oui Le grec Torosidis Aussi Ouais bon Torosidis Ouais Je sais pas Alors à ce compte là Je préférais En parlant grec Je préférais Olebas côté gauche Qui est parti à Watford Que Torosidis Il était un peu lent Tu vois C'était son seul défaut Torosidis Le mec il faisait le taf C'était pas un souci Mais il était un peu lent Un peu lent Ouais 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 Ah ben voilà Même si la Roma C'est vrai que le poste d'arrière-droits Ça a été un peu compliqué Il y a des noms comme ça Qui sortent Mais bon c'est pas flambant Torosidis Rossi Ouais voilà c'est ça quoi Tu retiens quoi Tu retiens Cafou Cassetti Et Florenzi Après le reste C'est pour ça C'est pour ça que moi Déjà je comprends pas Pourquoi la Roma Persiste à faire Un système à 4 défenseurs Un système à 4 défenseurs Quand tu sais que déjà Le record de points Sur une saison C'était avec Spalletti Il y a quelques années C'était avec une défense à 3 Avec une défense à 3 Parce que les latéraux Avaient beaucoup plus de liberté Dans ce système de jeu Et on sait tous Que le système de jeu De la Roma C'est un jeu offensif Donc pourquoi se faire chier Avec une défense à 4 Autant faire 5 milieux Histoire que tu blindes le milieu T'es en supériorité numérique T'as beaucoup plus de choix Et de possibilités Dans l'échange de balles Que dans une défense à 4 Où t'es obligé de te faire chier A récupérer un arrière droit Un arrière gauche Là au moins Les mecs t'es sûr qu'au milieu Ils vont se balader Ils vont faire leur taf Derrière Si au cas où Il est à la traîne T'as un des défenseurs centrales Qui peut toujours s'écarter Et prendre le couloir En attendant Pour moi Ça reste une solution Plus que viable Et ce serait la solution On va dire Entre guillemets Idéale pour la Roma Ça leur éviterait justement De se casser la tête A trouver un arrière droit De métier Vraiment de métier Fonseca veut pas apparemment Je suis d'accord Avec ton analyse Et du coup Alors Donc là Pour l'instant Paul Lopez Spinazzola A droite Mancini Smoling Kolarov Pour toi c'est 2019-2020 Cette équipe type Qui est en train de sortir Pour l'instant Alors tu m'as dit quoi Smoling Smoling et ? Smoling Mancini Ça c'est Ivan Piris Ah oui Ivan Piris Bon la défense Après j'ai envie de dire Le problème Des 4 défenseurs C'est qu'en fait T'as pas le choix De les mettre C'est que t'as pas D'autre solution T'as pas d'autre solution Après par contre Pour le gardien Tu me connais Paul Lopez C'est hors de question Que je le mette Titulaire Ce mec c'est une catastrophe Non non Pour moi Mirante Ah ouais Mirante clairement Ah ouais Ah clairement Je pense que Honnêtement Si lui il aurait pas été là Il aurait pas été là On serait jamais là Où on en est Il a fait une saison Exceptionnelle Exceptionnelle Bon même si c'était pas cette année Malheureusement il s'est blessé Et puis même Il est passé numéro 2 Mais pour moi Déjà cette année On aurait jamais dû recruter Un gardien à 30 millions On aurait dû Laissez Mirante Numéro 1 Au moins Cette saison Le mec tu vois Qui faisait le taf Ça sert à rien De dépenser 30 millions Dans un mec Je sais pas Franchement Franchement Pour Lopez C'est incroyable Comment ce mec Il me fait peur Je crois J'ai jamais vu Un gardien Avec une aussi Mauvaise gestion De ses balles au pied C'est une catastrophe C'est dégagement C'est pas ce Le mec Il nous a coûté 3 pénaltys Cette saison Enfin 30 millions C'était Clem Istou Qui est venu dans l'émission Et on le disait Il est dangereux Bon pour lui Clem Istou Même si Clem Istou Des fois il pète un peu A cause de lui Mais bon C'est sur le moment T Après Bon voilà Ça reste quand même Un bon gardien Mais trop dangereux Et c'est vrai Qu'on est dégoûté Que Mirante La Roma Ne lui ait pas fait confiance Pour cette saison Ils ont voulu peut-être Un gardien De statut international Même si Mirante Il était en national Il avait été convoqué Oui ça c'est sûr Ça je dis pas le contraire C'est que S'il était en national C'est qu'il le méritait A ce moment là Mais quand tu pars D'un mercato Où les choix Étaient Hugo Loris Étaient Thibaut Courtois Étaient des mecs De ce standing là Et que tu te retrouves Avec un Paul Lopez A 30 millions Ça fait Alors tu te dis Ouais pourquoi pas Tu vois Les mecs S'ils mettent 30 millions Au début On était tous comme ça On savait pas ce qu'ils faisaient On connaissait pas Je me rappelle Des Romalocuta On était tous sur le cul De dépenser autant Pour le gardien Parce qu'on savait pas D'où il sortait Et les mecs du bêtise Nous disaient Vous inquiétez pas Il est énorme Il est vraiment très bon Il a fait une superbe saison Chez nous Il est 3ème De la Ronja Ça fait peur Honnêtement Je suis désolé Il fait peur dans les buts Il fait peur dans les buts Le mec il est pas serein Dans ses sorties aériennes Il est pas serein Bal au pied Ses dégagements Ils sont catastrophiques Le mec te donne des pénaltys Tous les deux matchs Il sort jamais De sa mine de buts Le mec Il a quand même Des ciment Mais tu le vois jamais Plonger sur l'attaquant Meilleur gardien de la Liga La saison dernière Totinho S'il a joué Comme cette saison Il a joué C'est tendu Les mecs Ils ont dû être drogués Quand ils ont fait le classement C'est pas possible Alors Mirante C'est un exemple De professionnalisme Ça me met du suspense Ouais Le cas pour Lopez Vu que les sensations fortes Ça met du suspense Après Pour mettre du suspense En mai Après Alors Lucas Il dit après Le problème Ça bourde Contre la Dio Pour Lopez Sur sa ligne C'est quand même bon C'est réel Comme des bases Sur sa ligne Alors je dis pas Sur sa ligne Il est vraiment bon Il a des très très bons réflexes Mais le problème C'est qu'un gardien Ça se résume pas A être sur sa ligne Surtout en 2020 Le poste de gardien Il a beaucoup évolué Le mec Enfin je sais pas C'est que le pire Le pire C'est que des fois Même il veut faire bien Il sort de ses Mais c'est 20 mètres Le mec Il arrive à se trouer C'est grave C'est que le mec Il tacle à côté Ou il fauche le joueur Enfin je sais pas C'est compliqué Alors il y avait aussi Guillaume Baird Non Guillaume Baird Je crois qu'il était Plutôt axial Il n'était pas Arrière droit Ou alors il avait été Testé une fois Mais Guillaume Baird C'était plutôt Un défenseur central Et j'ai lu aussi Rosé Angel Oui Rosé Angel Mais il n'était pas Il n'était pas à gauche Rosé Angel J'ai un doute Non il était Arrière droit Mais lui c'est pareil Il n'était pas fameux Il n'est pas resté En plus Je me rappelle de lui Palmarès de Paul Lopez Je ne suis pas sur ma ligne Après c'est vrai Que c'est mitigé Paul Lopez Il n'est pas forcément Pour moi c'est Mirante Après comme dit Les 4 de la défense Tu es obligé de les mettre Tu n'as pas le choix Tu n'as pas le choix C'est par défaut Pour moi c'est plus Au milieu de terrain Et devant Que ça va être Beaucoup plus serré Au niveau des votes Mais c'est vrai Que la défense Tu n'avais limite Pas besoin de faire De sondage Tu étais sûr D'avoir les mêmes Réponses tout le temps C'est vraiment par défaut Parce que derrière Tu n'as aucune solution Et c'est aussi Un gros problème C'est que les mecs Derrière Ils n'ont pas de concurrence Tu prends juste La charnière centrale La charnière centrale Quand tu sais que Merce Il est encore En préparation Et encore En phase d'acclimatation De la Serie A Donc il ne va pas Beaucoup jouer cette saison Et derrière Tu as quoi ? Tu as Fazio Et Juan Rejus Tu ne vas pas me dire Que les mecs Ils vont faire peur A des mecs comme Smalling et Mancini Il est là le problème Tu n'as pas de concurrence Et c'est ça qui est dommage Et pareil pour le gardien Que je suis sûr Que tu auras un deuxième gardien De très bon niveau Bon ben voilà Marine Mirante Ils l'ont fourgué au placard Je ne sais pas pourquoi Mais tu auras un deuxième gardien De très très bon niveau Voilà Il s'est blessé Il se bougerait le cul Ça je pense que Voilà Mais c'est un problème De concurrence C'est que les mecs Qui sont là Ils savent qu'ils vont jouer Oui Parce que derrière Tu n'as pas de concurrence Ben ouais Mais après On a six défenseurs Six défenseurs centraux Pour au final Galérer sur les latéraux Tu as Juan Rejus Qui ne joue plus Et pourtant Il pourrait dépanner à gauche Il pourrait dépanner à gauche Un Fazio Bon Il fait du Fazio Il n'est plus trop en forme Mais bon Ouais T'as quand même T'as quand même Quatre noms Qui sont quand même Assez intéressants En défenseur Et après Tu peux faire du tournoi Mais tu vois Tu l'as dit Tu l'as dit en plus On a six centraux Je suis désolé Quel club a six centraux Si ce n'est pas pour jouer À trois derrière Ce n'est pas possible Et tu galères à droite Et tu galères à droite Voilà Et tu galères moins à droite Tu galères moins à gauche Parce que tu peux très bien Mettre des mecs Comme dit Un Bruno Perez Dans un 3-5-2 Il serait excellent Il serait vraiment excellent Parce que comme dit Tu aurais le central droit Qui pourrait prendre son couloir Pendant qu'il fasse des montées Ça lui éviterait De faire trop d'efforts défensifs Même s'il en ferait forcément Mais le mec Il pourrait vraiment Plus se concentrer Sur la tâche offensive Et laisser vraiment Les trois derrière Se départager du boulot Et dans une défense à trois Je peux te dire que Fadio tu le mets dans l'axe Vraiment dans l'axe En tant que En stopper Comme dans les anciens postes En quatre Tu prends l'exemple De l'année Ligue des champions Quand on jouait à trois derrière Avec Fadio au milieu Le mec Il te prenait tous les ballons Il te prenait tous les ballons Que ce soit de la tête Que ce soit dans les interceptions Dans l'anticipation Le mec Il était excellent Parce qu'il savait Qu'à côté de lui Il avait deux centraux encore Qu'au cas où le mec Il était pris de vitesse Tu peux très bien avoir Maintenant un Smalling Ou un Mancini Qui prennent deux mètres derrière Et qui viennent couper l'attaquant Qui passe de vitesse Fadio Et là ça aurait été excellent Un Fadio qu'on retrouverait De ses meilleurs niveaux Mais il faut revenir A une défense à trois On n'a pas le choix On aurait pu Plus avoir cette défense à trois Avec un Gasperini On aurait pu Après Gasperini C'est compliqué Gasperini c'est compliqué Parce que le mec Qui veut faire revenir Tous ses anciens joueurs C'est un peu le Garcia Biss Je ne suis pas trop fan De ce genre de mec Qui croit qu'il va refaire Son ancien club Dans son nouveau club Un peu genre Garcia Ça avait porté ses fruits Ouais vite fait Parce que je suis désolé Gervinho Gervinho était très bon Mais après derrière Tu avais quand même Des Michel Bastos Et des conneries comme ça Donc C'est compliqué C'est compliqué Après par contre C'est vrai que si Maintenant Rudy Garcia M'aurait ramené Eden Hazard Ou Sasso Ou des mecs comme ça J'aurais dit Ah ouais complètement Mais bon Malheureusement T'es la Romain Tu ne peux pas te permettre De faire faire azar Il y a eu Il y a eu Lucas Digne Mais je ne sais plus Si c'était quand Il y avait Rudy Garcia Lucas Digne Si si c'était lui Il restait un an Un an Et après il est parti au Barça Et moi Un que j'aurais peut-être aimé Aussi avoir Ou deux Non il restait un an Digne Un an Moi j'aurais bien aimé Avoir Corcia Corcia en arrière droit Ça aurait pu être pas mal Corcia c'est pas mal Ouais c'est pas mal Ça aurait été pas mal Corcia et Digne Et tu dis que Ses défenseurs Coutent quasiment que dalle C'est pas des mecs Qui coûtent des millions Et des millions Pour 5-6 millions Tu l'as Corcia C'est pas l'arrière droite Qui fait rêver Tous les gros clubs Européens T'as pas de concurrence dessus T'as aucun Top européen Qui va se mettre Sur Corcia Donc pourquoi pas Pourquoi pas Comme dit C'est des joueurs comme ça Comme De Chico Comme Corcia Tu peux chercher Pour 5-6 millions Et derrière T'as pas de concurrence T'es sûr de pouvoir négocier Le prix Le prix total Du transfert Et t'as un arrière droit Temporaire En attendant d'avoir Les finances Et de te permettre D'acheter vraiment Le top du top Tu vois Parce que là C'est comme ça Qu'il faut voir les choses Il est prêté Par Séville Il est à l'Espanol Barcelone Corcia Alors que Mais c'est pas mauvais Tu vois S'il était à Lille On aurait pu le récupérer Avec sous l'air Garcia Ça aurait eu pas mal Corcia Ah c'est pas gentil ça Le commentaire Bon mais On a fait une On a bien parlé C'est très intéressant Adriel Merci beaucoup D'être venu De rien De rien Ça fait un plaisir Je vais faire en sorte Je vais faire en sorte De mettre le live Sur les autres plateformes Merci à tous ceux Qui nous ont suivis Franchement sur le live Ce soir vous avez Vous avez les commentaires Vous avez J'arrivais même plus A vous suivre Vous m'avez tué Merci à tous De votre présence C'était vraiment Très très intéressant Ce soir Je rappelle que Le sondage est sur Twitter uniquement Malheureusement Sur le Twitter D'Amoroma FR Et là C'est pour désigner Le milieu défensif Le 6 Donc voilà A vous de voter Qui c'est là Qui pour l'instant Je crois qu'il n'y a pas Beaucoup de votes Mais je vais vous dire Qui est le premier Ah c'est à coup d'à coup Il y a eu 8 votes Coup d'à coup Entre Diarra et Veretou Pour l'instant Voilà Diarra Pour toi Diarra Parce que Veretou Je le mettrais plus en 8 D'accord Tu montes un peu plus D'accord Ok Oui Enfin moi je Bon moi de toute façon Je vais mettre Après pour moi C'est tout simple Je vais justifier mon choix Parce que Je serai sûrement pas là Pour le live Pour le 6 C'est que tout simplement Veretou Il a vraiment le coffre Pour y aller Donc autant le mettre haut Pour qu'il puisse mettre Un pressing assez important Et récupérer un max A la ligne médiane Qu'un Diarra Qui a plus de facilité Dans la circulation de balle Qui peut vraiment amener Voilà Une tranquillité Une aise En 6 Comme N'importe quel joueur Qui joue en 6 Il me fait vraiment penser A Verratti Dans sa gestion de balle Dans sa facilité de balle A se retourner A décaler A droite A gauche Jouer à la verticale Vraiment Tu vois Il a une facilité A changer La dynamique du jeu Et c'est pour ça Que je le mettrais plus 6 Ça se tient Voilà C'est tout Ça se tient Ouais ouais Mais avec le duo On verrait tout du coup Ouais avec le duo On verrait tout Mais un peu plus haut Très bien Non mais ça se tient Ton analyse est pas mal C'est très intéressant C'est ce que tu viens de me dire Merci beaucoup Et merci à tous ceux Qui étaient dans le chat Je vois que ça a rigolé Aussi dans le chat J'ai vu des messages J'étais mort de rire Et on se retrouve Demain 18h 18h10 15h En fonction de Si je ne peux pas Et bonne soirée A tous Merci de nous avoir suivis Ouais ouais Bonne soirée Bonne soirée Ciao ciao